Je suis Jean Vassor, historien, et je viens de publier aux éditions Ouest-France un ouvrage intitulé « L'art des jardins de France ». L'objet du livre, ce sont les jardins, et j'insiste sur le pluriel, puisque je prends en compte aussi bien les jardins potagers, les plus ordinaires, que le parc de Versailles, les jardins publics urbains, que les jardins des moines. La porte des jardins, il est matériel, mais il est également symbolique. Créer un jardin, et là c'est vrai surtout pour les grands jardins, c'est vouloir aussi dire quelque chose. Le jardin des moines du Moyen-Âge a un sens par rapport à leur spiritualité. Le jardin aristocratique, ou le grand parc, le grand parc royal, Versailles à la limite, ou Vaud-Vicomte, etc., veulent signifier quelque chose. Ils veulent signifier l'autorité sociale de leur maître, l'autorité politique du roi, l'ordre qu'ils entendent régner, la distinction qu'ils entendent manifester. Beaucoup des jardins dont je parle sont des jardins qui n'existent plus et qu'on ne connaît qu'à travers leur représentation. Faire l'histoire des jardins, c'est autant faire l'histoire des jardins existants que celle des jardins qu'on reconstitue et que celle des jardins dont on a des traces figurées, mais dont le modèle a disparu. Donc, d'une manière générale, les jardins reflètent la société qui leur a donné naissance dans toute sa diversité. Que ce soit le jardin du puissant qui exprime donc sa grandeur à travers son jardin, ou que ce soit le jardin du petit paysan qui exprime d'abord des nécessités vitales qui conditionnent son existence. Mais on peut songer aussi à la différence qui existe dans le jardin, par exemple, du puissant, entre le propriétaire du jardin, qui en jouit pour l'essentiel, et le jardinier qui l'emploie, qui est le travailleur qui est chargé de l'entretenir. Donc, entre celui qui dirige le jardin et celui qui y travaille, il y a une différence sociale qui est évidente. Sous-titrage Société Radio-Canada